On parle de Dieu. Certains y croient, d'autres non. Mais en tout cas, on a bien pu voir qu'il est impossible de prouver que Dieu est ou qu'il n'est pas. Donc, si certains sont convaincus de sa présence, c'est bien qu'un jour il a dû se révéler à nous. Dans la Bible, il est dit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est vrai que pour avancer dans la découverte, il faut forcément avoir l'espérance de trouver ce qu'on cherche. Mais Jésus nous encourage d'ailleurs dans Matthieu 7, 7, chercher et vous trouverez. Mais alors, comment savoir si ces révélations ne viennent pas de notre cerveau ? De notre imagination. Dans son livre La foi chrétienne normale, Watchman Nee nous dit que depuis des millénaires, l'homme fait des recherches sur la nature de Dieu. Est-il bon ? Est-il juste ? Est-il indifférent ? S'intéresse-t-il à nous ? Et les conclusions varient vraiment entre les hommes, que l'on soit croyant ou athée, que l'on ait 5 ans ou 70 ans. Une personne qui réfléchit sur Dieu, c'est un petit peu comme une fourmi qui essaye de comprendre l'être humain. Difficile pour elle de concevoir notre quotidien et ce qu'on vit tous les jours. Quel est notre emploi du temps, nos préoccupations ? Eh bien, c'est pareil pour l'homme vis-à-vis de Dieu. Prenons la nature et les êtres vivants. On peut dire qu'un être humain est plus développé qu'une bactérie. Mais qu'est-ce que ces deux organismes ont en commun ? En étudiant un peu et en y réfléchissant, on arrive à deux caractéristiques. Le besoin de perpétuelle espèce, se reproduire ! Et le désir de compagnie. Ouais, elles sont toujours en groupe ces bactéries ! Et quand un homme n'a plus personne autour de lui, il se tourne auprès des animaux de compagnie. On peut dire que l'homme est plus développé qu'une bactérie. Et pourtant, les besoins sont identiques. Nous pouvons aussi affirmer que Dieu est plus développé que l'être humain. Et ces deux caractéristiques peuvent aussi s'appliquer à lui. Et en déduire s'elles cherchent ou pas à s'approcher de nous. Parlons des religions maintenant. Il existe deux sortes de religions. Les religions naturelles, où c'est l'homme qui va vers Dieu. Et les religions révélées, où c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans le cadre des religions naturelles, l'homme met en place tout un tas de trucs pour entrer en communication avec Dieu et le monde spirituel. Par exemple, faire telle action à tel moment de l'année. Faire des sacrifices ! Pour se faire pardonner nos fautes, celles du peuple, ou pour avoir du pouvoir sur les autres, sur le monde. Oui, ou des sacrifices personnels, comme par exemple ne pas manger tel type de nourriture pour plaire à son Dieu. Se priver de bonheur. Se détacher des autres, parce qu'il ne faut surtout pas ressentir la moindre émotion. Quoi qu'il arrive, quand on lance un rituel censé appeler, activer, demander l'aide d'eux, rayer les mentions inutiles, j'ai comme l'impression qu'il y a toujours un prix à payer quand on dérange l'autre côté. Une critique ? Non, l'expérience. Ça, c'est pour les religions dites naturelles, où l'homme va à la rencontre de Dieu. Parlons maintenant des religions révélées. Je vous rappelle, les religions révélées, c'est celles où Dieu vient révéler des choses aux hommes. De vous à moi, c'est la plus digne de confiance, parce que les hommes ont bien souvent tendance à partir dans des délires pas possibles. Le christianisme, par exemple, est une religion révélée. C'est Dieu qui part à la recherche des hommes. Il vient à leur rencontre pour leur dire des choses. La question, c'est, mais comment ils s'y prendraient ? Sous-titrage Société Radio-Canada